Alors je vais reprendre en fait les arguments d'Eric Cantona parce que j'invite tout le monde à lire, son texte est extrêmement limpide, très clair et on parle d'une personne qui n'a vécu que pour le foot et qui dit lui-même à quel point ce sera dramatique pour lui de ne pas regarder ses matchs Pourquoi est-ce qu'on doit le faire nous en tant que citoyens ? Parce que cette Coupe du Monde, déjà il faudra à un moment qu'on se penche sur les conditions d'attribution parce qu'on sait très bien que ce sont des conditions d'attribution qui ne sont pas claires La deuxième raison, c'est une raison effectivement écologique c'est-à-dire que là, il fait tellement chaud, alors c'est vrai qu'on a décalé pour faire ça l'hiver il fera 25 degrés, mais il va y avoir certainement des moments où on va devoir climatiser et ça c'est une aberration écologique et de toute façon ces stades climatisés vont rester sur place donc ça c'est la deuxième chose, mais surtout la vraie raison c'est qu'ils vont jouer en fait sur le sang des 6500 personnes minimum qui sont mortes 6500 c'est sans compter parce qu'on n'a pas encore les chiffres sur des pays comme les Philippines et autres donc en fait on sera certainement à 8000 ou 9000 morts c'est des conditions qui ont été incroyables on faisait remettre le passeport, il y a des conditions d'esclavage, d'esclavage humain et de mort et on ne peut pas se tolérer ça c'est parti c'est parti